Bienvenue au podcast l'Intercom Jaune! Bonjour à tous, bienvenue à l'Intercom Jaune, un podcast où on parle de sujets comme plutôt sérieux, parfois pas trop sérieux, avec des jeunes de secondaire 5 et d'autres invités, dépendamment des sujets de ce qu'on va parler aujourd'hui. Dans le fond, cette semaine, c'est la semaine thématique des régions, ça fait qu'on a invité Vanessa et Laurent, je peux vous laisser vous présenter, on peut faire un petit tour d'écran, moi j'ai Sam Sarah, première, première. Bonjour, moi c'est Sam Sarah! Ensuite, bien en fait, allez-y à tour de rôle, sinon je vais spoiler vos noms. Ah bien, je vais y aller, bien moi c'est Vanessa Rancourt, je suis agent de place aux jeunes au Habitubus-Ouest, au Carrefour Jeunesse-en-Poix. Je me lance, moi c'est Laurent, agent d'attraction au Carrefour Jeunesse-en-Poix. Ben, ben, hey, je connais-tu ma job moi? Oui! J'ai l'attraction au Carrefour Jeunesse-en-Poix d'Habitubus-Ouest. Et là, une source pour se présenter là? Ah ah, ça a l'air bien parti, vas-y. Moi c'est Loïc Math, étudiant en secondaire 5. Ok, là c'est à moi. Pas mal là, je me l'attends, je me l'ai trop fait. Moi c'est Amélia, ben, je suis aussi étudiant en secondaire 5. Puis moi c'est Ariane, étudiant en secondaire 5 aussi. Puis moi c'est Léa Nolède, je travaille au Carrefour Jeunesse-en-Poix avec Vanessa et Laurent comme cordeau des comités jeunesse en milieu rural. Fait que c'est pas mal ça, je vous laisserai Vanessa et Laurent expliquer un peu c'est quoi la semaine des régions, c'est quoi cette fameuse semaine, à quoi ça sert? Ben, en fait la semaine des régions, c'est une initiative de Place aux Jeunes en région. Ça existe depuis 10 ans. Normalement, le but, c'est que tous les agents Place aux Jeunes du Québec, on est rendu 83. On s'en va dans les grands centres en ville, la Montréal puis Québec, on sort. Puis on va parler du bonheur de vivre en région, des opportunités d'emploi. Deux étages, comment la vie est belle, comment il y a de la place pour tout le monde. Puis, ben cette année, on l'a fait de façon virtuelle. Fait qu'on a envahi les réseaux sociaux de tout ce qui parle des régions, là, pour montrer comment il fait bon vivre ici. OK. Fait que c'est vraiment pour vendre un peu les régions. Exactement. C'est une semaine intense de promotion des régions. OK. Quand on va dans les grands centres, on va faire des 5 à 7, des soirées qu'on invite les étudiants. Puis, on va faire des présentations, comme je disais, dans les écoles. OK. Puis cette semaine, est-ce que les actions sont aussi profitables quand même, même si c'est à distance? Ben, c'est différent. Je crois. Ben, souvent, on se fait déjà bombarder de beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, là. Mais comme on a fait un job au ton, nous, cette semaine, pour la BTPOS, ça fait que c'était à chacun de faire des trucs pour parler vraiment de ce qui se passait au niveau des besoins des employeurs, puis préparer les emplois étudiants et tout. Puis, sinon, il y a des concours. C'est plus ça. C'était plus de… Il faut être plus au niveau de faire rayonner comment c'est beau, puis comment il y a de la place. C'est pas pareil comme aller en ville, par exemple, comme sortir l'effet de gang, là. Hum, hum. Parce qu'actuellement… Vas-y, Laurent. Vas-y, Léa. Non, non, vas-y. Puis, en même temps, on est ici, tu sais, on est ici à envahir votre podcast aussi en même temps parce que c'est pas… c'est pas juste pour les gens qui viennent de l'extérieur des régions, là, place aux jeunes. C'est quelque chose qui devrait vous parler à vous aussi, là. Vous, c'est ça, vous êtes tous pas mal secondaires simples, là, si j'ai bien compris. Fait que, tu sais, c'est tous des services qui pourraient vous intéresser si vous continuez vos études, puis que vous devez quitter, que vous devez quitter l'Abitibi-Ouest pour prolonger vos études. C'est une panoplie de services qui seraient vraiment profitables pour vous, là. Est-ce que c'est dans vos projets de quitter la région pour les études? Ouais. À quel endroit? À Sherbrooke. Pour l'université, là. OK. Pour l'université, c'est ça. Vraiment le fun comme université, Sherbrooke. Dans le but de revenir en Abitibi après ou de poursuivre là-bas? Ouais. Ouais, ouais. Après, moi, c'est sûr que je reviens. OK. Super. Ces gros programmes, ils se donnent pas ici, là, fait que… À quoi tu vas étudier? Ça boke vraiment, là. Je veux aller en… Hum, puis Sherbrooke, c'est réputé pour ça, là, fait que… OK. Puis les autres? Moi, j'aimerais ça aller comme en ville, genre Montréal ou Québec. Surtout Montréal, je pense, là, parce que je veux m'en aller en Nord. Fait que j'ai l'impression que j'ai comme besoin de sortir puis d'aller voir ailleurs, là. Mais je sais pas si je vais revenir, là. Je pense que oui, là. Mais je sais pas. Ouais. Tu sens que t'as comme une expérience à vivre ailleurs, un peu dans une ville. Ouais, c'est ça. Pourquoi, mettons? Ben, je sais pas, là. Je trouve que… J'ai l'impression qu'il y a comme… On dirait qu'au niveau de l'art, surtout, là, j'ai l'impression qu'il y a plus de diversité là-bas, je pense. Ou d'opportunité, peut-être. Surtout, les… Ben, je sais qu'il y a des… Je sais qu'il y a des programmes d'art, là-bas, plus… Il y a plus de choix puis de… Fait que je pense que c'est pour ça, là. Mais c'est aussi juste d'aller voir ailleurs, là. OK. Puis sais-tu dans quelle branche d'art t'aimerais aller? Non, pas encore. OK. Surtout, genre, l'art visuel, elle va vous en faire dans le même, là. OK. OK. Très cool. Attends, on a une personne qui vous regarde en live, là. Oh! Oui. Bon public. J'ai un un, pop, oui. Ah, ben oui. Puis vous, Amélia et Loïc? Ben, moi, c'est sûrement qu'il va sûrement devoir quitter pour aller à l'université après, là. Mais je ne sais pas trop où je vais aller encore, là. Ce n'est pas décidé. Puis as-tu déjà des idées de programmes qui t'intéresseraient? Oui, en physio, surtout, qui ça m'intéressait, de dire, pas la même, là. Cool! Ça, mais je vais sûrement sortir de la région juste pour aller voir Explorer, là. C'est aller voir les choses différemment, là, aussi, là. Hum-hum. Connaître du nouveau monde, voir des nouvelles choses. Oui. Des nouvelles expériences, là. Ben, oui. Je l'ai fait, je l'ai fait huit ans pour quitter la région, puis je suis revenue après avec Place aux jeunes. Ça fait que j'ai expérimenté, pas Montréal, mais Québec. Puis, ben oui, il y a des pours à la ville, là. C'est super, mais moi, j'ai, je suis un peu en chat pour la région. C'est super. Puis toi, Amélia? Moi, l'année prochaine, je m'en vais faire un DEP à Val-d'Or. Ça fait que je laisse encore un peu ici. Puis, ben, moi, étant jeune, j'ai voyagé comme pas mal beaucoup. J'ai vu plusieurs places. J'ai vu Québec, Montréal. T'sais, toutes les petites villes qui s'associent un peu. J'ai descendu jusqu'à Ottawa, Toronto. Puis, t'sais, j'ai vu un peu quoi la vie là-bas. J'ai jamais habité là. Mais, mettons, ça va dépendre qu'est-ce qui se passe après mon DEP. Si c'est vraiment un métier où je vais aller ou, ben, donc, ça me tente de faire autre chose, ben, c'est sûr que je vais changer de place. Mais je sais pas si je vais rester éternellement en habit de pays. OK. DEP en quoi? En mécanique automobile. Wow! Il y a des besoins partout, fait que t'es... On va pouvoir te promener si t'as la vie, clairement. Ah oui. Ah oui. Puis, parlant de... Tantôt, Van, t'as nommé les pours d'habiter en région. En avez-vous d'autres? Des points pour ou des points contre d'habiter en ville ou en région? Ben là, on est en orange. Ouais. Je trouve ça quand même un peu pire pour le positif. En plein de... C'est toutes les régions, là, qui s'en sont plus sorties, là. Exactement. On a de la sens. On regarde plus nos penses. Puis, il y a moins de monde, là. Mise à part la pandémie, mettons. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je trouve qu'un point positif, c'est que c'est plus facile, comme, sortir de l'eau, là. Puis, être, comme, différent. Hé! On a des nouvelles! Salut! Allô! Désolé du retard. Comment ça va? Dans le fond, il y a Loïc. Xavier et Guillaume qui viennent d'arriver. Salut les boys. On était en train de parler, dans le fond, des pours et des contre d'habiter en ville ou en région. Puis, Sam, ça rate. T'es en train de dire quelque chose. J'ai entendu ça. Ça fait un bon dix minutes que je suis là. C'est vrai? T'es là? En fait, tu l'as pas dit, Sam. Ouais, c'est comme moi. J'ai même pas fini de manger. Ah, OK. Il nous écoutait. Moi, je nous écoutais. J'ai même pas fini de manger. Il préparait ses arguments, là. Ouais, c'est ça. C'est une bonne liste à nous amener. En région, t'as la paix. Ah, tellement. La paix de quoi? Du monde. Et aussi, t'es plus accessible de chasse et de pêche. Ah, ça fait bien. Je sais pas si ça a déjà été nommé, là, parce que je t'arrivais plus tard, là. Mais aussi, si on est comme un petit peu plus serré, on connaît plus de monde, là. C'est moins des inconnus. On est plus proches les uns des autres. Ouais, ça fait comme une espèce d'esprit de gang. Il y a beaucoup d'entrailles, en tout cas. On habite du B-Ouest, en région. Mais le fait de connaître tout le monde, clairement, que ça te donne le goût d'aider un peu plus. Je sais pas si c'est parce qu'on est en région, là, mais vous êtes toutes gelées, là, puis c'est vraiment drôle à voir. C'est pas vrai? Petite blague de Marie-Gryl, Guillaume. Ça, on pourrait le mettre dans les comptes. L'Internet à haute vitesse en région. Ah, ouais, ça, par exemple. Mais moi, un avantage que je trouve, c'est la proximité, aussi, là. Tu sais, dans le sens que nous, aller au travail ou à l'école, ça prend cinq minutes, mettons, dix, si tu passes te chercher un café le matin. Tu sais, on va s'en sortir, là. Moi, je trouve que c'est plutôt l'inverse, là. Moi, j'aime ça être loin, là. Tu sais, la proximité, les régions, on est loin de toutes, là. Mais moi, j'aime ça, mais c'est pas grave. C'est vrai qu'on est loin de plus, il n'y a pas de trafic, tout, là. Ouais, mais il y a moins de trafic. Tu prends pas ton char en grande ville. Mais tu sais, les choses sont plus loin, là. Tu sais, Loïc qui vient dans le fond d'un rang à Saint-Élène, là. Moi, aller à l'école à pied, ça me prend deux heures. Mais tu sais, genre, les plus petites villes, mettons, là, ça fait que on est plus proches, mettons, de l'école puis du travail. C'est sûr, mais c'est comme si tu as un petit milieu, fait comme tu connais tout le monde, puis tu es proche de tout. C'est plus ça, je trouve, là, c'est la proximité, tu sais. On est loin, tu sais, aller à Rouyn, c'est une heure. Aller à Val d'Or, c'est deux heures, là. Ouais. Tu sais, on est loin de toutes, mais nous, ça me dérange pas. Il y a à Amos, mais on y va pas, parce que c'est à Amos tous les gens qui sont dix heures là-bas. C'est pas la première fois que j'entends ça. Et c'est pas nous qui l'a dit, non. Mais il y en a pour tous les goûts, hein. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Tant qu'ils aiment les gens d'Amos, ils ont des goûts spéciaux. Fait que, gens d'Amos, soyez avertis. N'écoutez pas ce podcast. Je vais avoir un avertissement au début. J'allais dire, alévez-vous d'autres arguments pour vendre la région à des gens, par exemple, qui viennent de Montréal? Un des avantages, là, que je pense, là, c'est qu'on a plus de trains, là, maintenant. On a plus d'espace pour aller faire, aller jouer avec nos bébés la moteur, comme la mode de neige. Ils n'ont pas ça, ils n'ont pas ça, tu sais, plus loin, ils ne peuvent pas, là. Admettons, ils étaient sortis sur mal, des trains, mais comme ici, là, on est gâtés pourris, là. On a un peu partout où on peut aller, on a un gros espace pour juste pour ça, l'été comme l'hiver. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, j'ai un grand plaisir. Admettons, si on compare, admettons, les espaces des maisons, là, on a beaucoup plus d'espace pour faire nos affaires en Abitibi qu'en Amarit. On a des terrains. On a des terrains, c'est sûr. Et non, il n'y a qu'un balcon. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. J'ai l'impression aussi que c'est plus facile pour les entrepreneurs de se faire connaître, puis de sortir un peu, que le monde s'en rende compte, genre, que tu existes. Oui, tout le monde est à Facebook avec tout le monde, donc juste à publier sur Facebook que tu existes. Oui, c'est ça. Tu sais, comme disait Louis T. dans son pouce, on est 143 personnes dans toutes les zones oranges du Québec. Et les gens vont s'entraider, ils vont s'encourager. Alors, s'il y a un entrepreneur qui commence un projet en région, on se connaît tous, c'est le bouche à l'oreille, on encourage les gens. Ça fait que ça fonctionne vraiment beaucoup. On va être tentés d'aller encourager. Je pense qu'on a une espèce de fierté régionale, ce qui n'est peut-être pas le cas pour les gens de Montréal. Les gens de Montréal, ils pensent que c'est juste eux, le Québec, donc ils n'ont pas cette fierté-là. C'est tellement vrai. On est tellement, tu sais, on est fiers d'être habitués. Vraiment. Comme je dirais si bien, vive les régions. Ça part de où, cette expression-là? Première émission. Mais ça, je pense que ça peut peut-être être un désavantage, dans le sens où on n'a tellement pas un gros poids sur les décisions, que des fois, ça ne peut être pas notre avantage parce que, tu sais, les gouvernements, peut-être, ils ne basent pas leurs décisions sur comment l'Abitibi va s'en sortir. Ils s'en foutent un peu. Bien, pas qu'ils s'en foutent, mais tu sais, on est tellement un petit pourcentage de la population que notre poids dans le balance est vraiment léger. Si on serait aux urgences, on serait priorité 5. C'est ça. Une belle comparaison. Puis, mettons, vos activités à faire préférées en Abitibi, ça serait quoi? Mettons, vous avez une activité à faire pour le restant de vos jours en Abitibi, ça serait quoi? Kidou. Ah, c'est ça, c'est ça que j'avais dit. Moi, j'irais au parc des Gébelles, tout le temps. Respirez sans se faire couler ses pieds par les voisins. Moi, tout le temps, ça serait au parc des Gébelles, mais avec des amis. Oui, c'est ça. C'est pas tout seul. C'est pas tout seul. C'est moi qui aime ça. C'est ça que j'aime de la région. On connaît tout le monde. Fait que soit t'ailles légère, soit t'es déteste. Il n'y a pas de sentiment d'être différent. Puis, si tu vas m'arrêter au parc des Gébelles, tu vas sûrement rencontrer quelqu'un que tu connais. Oui, c'est en plus. Fait que même si tu vas tout seul, tu vas sûrement finir ta rando avec quelqu'un. Oui. Les autres, votre activité, number one. Je tiens à dire que même si j'ai des propos antisociales, je suis pas antisocial. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Sur les bords, mettons, Xavier. À temps partiel. À temps partiel. Toi, lui, c'est d'aller faire du bravo à sa rivière. Qu'est-ce que tu as dit, Guillaume? C'est d'aller faire du bravo à sa rivière. Oui, il ne se rend pas jusqu'à la rivière, mon bravo. Non, mais tu sais, juste une activité, je veux dire, on peut faire plein de choses. On a la chance d'avoir de l'espace. Mettons, tu sais, plein air, c'est le fun, la chasse de la pêche, c'est le fun. En même temps, tu sais, si on se joue au hockey, il y a un arémage, on va y aller. Je sais, Xavier, c'est ça que je viens de dire. Non, mais je trouve qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, en ville, tu as peut-être plus de choix d'activité, mais tu sais, tu as moins de plein air, mettons. Tu en habites, tu as ce grand volet-là. En ville, tu as besoin de faire deux heures de route pour aller ici. Chez nous, j'ai juste besoin pour aller dans le bois, je veux dire. Puis chez nous, j'ai juste besoin de faire quoi, cinq minutes à pied, puis je suis rendu dans le petit sous-bois. Oui, il y a comme du bois tellement partout. Dans chaque village, je pense qu'on a comme des trails pour aller se promener à pied, mettons, ou juste tu fais ta trail où tu veux, en fait. Oui. Ah oui. Oui, c'est ça. Il y a tellement de place que ta trail, tu te la fais toi-même. Moi, je dirais que c'est la randonnée, je pense, mon activité préférée en Abitibi. Moi, je n'en fais pas. Je n'en ai pas fait beaucoup en Abitibi parce que j'étudie beaucoup et j'ai moins le temps. En randonnée, j'en fais, sauf que je suis allé en faire, surtout dans la coie de Québec. Les régions, il y a des belles trails de randonnées en région, mais il y en a ailleurs au Québec. Je ne penserais pas que ce serait le point pourquoi je vivrais en région, mettons, que je devrais qu'on rencontre quelqu'un. Mais en même temps, il y a comme la proximité des trails partout. Quand tu habites à Québec ou Montréal, il faut que tu fasses un peu plus de route pour avoir accès à ces espaces-là. Tu fais un peu de trafic, il faut que tu choisisses tes heures. Mais ça, c'est pour n'importe quoi. Il faut que tu te planifies. C'est ça, je pense qu'ici, on peut vivre un peu plus spontanément, vu que justement, tu es plus proche. Tu sais, sur l'heure de dîner, tu peux facilement te dire « Ok, je vais marcher dans le bois, puis revenir. » Ça t'a pris une heure en tout. Tu as fait ta petite rando. À cinq minutes, tu es rendu. Exact. Puis tu sais, quand on regarde les grandes villes, les grandes villes, mettons, ils ont des pentes pour du ski alpin, mettons. Mais ici, on en a en région. On en a tout. Genre, la tente est bien longue. C'est pas trop fou, mais on en a. Mais beaucoup moins que ceux-là, mettons, qui vont à Mont-Tremblant. Il y a du monde en temps. C'est vrai. Tu sais, je n'aime pas ça quand il y a trop de monde. C'est fou, tu attends 40 heures pour faire une descente. Surtout quand tu es mauvais, puis tu fais tout le temps les plus faciles. Donc, si vous êtes antisocial, puis vous n'aimez pas le monde. Notre meilleur règlement pour les restants. Ou que vous n'aimez pas attendre. Oui. Si vous êtes impatient ou antisocial, c'est parfait. Ça dépend. Des fois, attendre, tu peux attendre. Pour l'Internet, mettons, tu peux attendre un peu. Ah, puis aussi, des fois, il faut que tu attendes que la charrue, elle, passe. Oui. Je pense que c'est pareil à Montréal. En plus, il y a un camion qui t'avertit, apparemment. Oui. Tu vas aller tasser ton auto. On n'est pas sûrs de quelle théorie qui l'emporte. Ici, ce n'est pas grave. Tu n'attends pas la charrue. Tu descends le boule après le pick-up, puis en haut et tu passes. Moi, je sais toujours comment ça me prend le temps d'aller à la salle. Je suis à 20 minutes, là. À moins qu'il y ait un tracteur ou une charrue. Mais je n'ai jamais de tracé. C'est à même. Toujours 20 minutes. Toujours 20 minutes. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y. Un autre avantage qu'il y a, je pense, c'est aussi le coût de la vie. C'est sûr que peut-être que nous, les intéressants, on s'en rend un peu moins compte. Mais je pense que vivre en région, c'est vraiment moins dispendieux qu'y vivre en ville. Je pense juste au logement, mettons. C'est vraiment moins cher. Comme là, nous autres, on est en train de se regarder des appartes, mettons, pour le cégep. Puis, c'est fou comment c'est moins cher que les appartes qu'à Montréal, mettons. Est-ce que vous pouvez témoigner de ceux qui ont vécu en dehors de la région? Ah, j'en témoigne. J'en témoigne. C'est ça, j'en regardais l'enjeu, ça fait moins longtemps que moi. Oui, non, le coût de la vie est, surtout sur ça, sur les immeubles, tout ça, la différence est significative. Oh oui, il n'y a aucun doute. Pour mettre des chiffres, mettons, ça te coûtait combien un appart? C'était à Montréal, toi? Oui, oui, oui. Montréal, c'est... Non, non, ça ne me dérange vraiment pas. J'en ai fait en masse. Mon dernier appart... Ben, c'est tout à fait environ 1 000 $ pour un 4,5. Ça dépend de t'es où aussi, tout ça, mais tu sais, c'est... Non, c'est plus cher. C'est plus cher. Tu dis, mettons, 1 000 $ pour un 4,5. Puis, tu sais, mettons, moi, quand j'ai regardé à Rouyn, ça tourne autour de 600, mettons. Ça fait que c'est quand même 400 $ de différence par mois, là. Ça paraît quand t'es quand même bien. Quand tu me penses, moi, c'est ça. Puis quand t'habites dans un village, ça coûte encore moins cher. C'est vrai. Je vous le jure. Ah ben oui. En Belay, par exemple, dans un village, on ne peut pas chaler pour Internet. Ah non, mon Internet va très bien. On va tout couper les bouts quand on dit qu'Internet ne va pas bien, hein? La réalité. Non, mais... Mais là, on avait dit qu'on parlait des pours et des comptes de vision. C'est oui. Il faut assumer. Il faut assumer vos faiblesses. Quand tu as fait un petit résumé, ici, on n'a pas d'Internet, puis c'était quoi d'autre qui n'avait pas de négatif, qui n'avait pas de positif? Pas grand-chose, non? Ah non, pas grand-chose. Il y a peut-être le fait que ça peut être difficile, peut-être, de faire des rencontres vu que, justement, tout le monde se connaît. Fait que, tu sais, tu vas en quelque part, tu vas voir du monde que tu connais, c'est sûr. Fait que, tu sais, peut-être que rencontrer des nouveaux gens, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Mais on est tous associables, fait que... En même temps, quand tu rentres au cégep ou à l'université, tu apprends tout le temps comme à connaître du nouveau monde dans tes cours ou... Ouais, c'est sûr. Peu importe, tu sais, un nouvel emploi, tu vas apprendre à connaître tout le temps des nouveaux gens. Tu sais, tu peux pas connaître... C'est peut-être moins précaire que dans une grosse ville, mettons, là. Ouais, mais aussi dans une grosse ville, tu dis salut, bonjour, puis la journée finie. Exactement. Parce qu'en même temps, en connaissant du monde, exemple, tu es au cégep, puis il y a un party, si tu connais un peu de monde, tu vas aller jaser, mais tu vas apprendre justement à connaître leurs amis, exemple. Je trouve que l'entrée de jeu est comme plus facile, peut-être. Dans un monde sans COVID que tu parlais, là. Ouais, c'est ça. Dans le COVID, vous faites pas ça. Ah, mais l'autre désavantage qu'on a, c'est le parc La Vérendry. Ah. Bon, mais en même temps, ça filtre le monde qui s'en vient. Ouais, mais c'est pour tout le monde. Ouais, ça décourage... C'est vrai que ça peut être un avantage. Ça décourage les gens de Montréal de continuer de contaminer notre région. Mais ça, c'est un désavantage pour n'importe qui. Montréal veut venir en région, au Parc La Vérendry. La région veut aller à Montréal, Parc La Vérendry. Ça, c'est un désavantage pour n'importe qui, ça. Mais... Pensez-vous que le préjugé que le monde a en ville, mettons, de la BTB, c'est néfaste pour nous autres, puis pensez-vous que c'est vrai, là? Ah, moi, c'est vrai. Je pense pas que c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. Mais genre, le préjugé qu'on ait tous des bûcherons, puis qu'on vit comme dans... Le préjugé que j'ai, c'est qu'on a un calais à cheval, là, puis qu'on a de la neige à l'année longue. Ouais, genre, là. Moi, j'ai pour mon dis, ils sont pas contents qu'ils viennent pas chialer ici. Mais moi, ça me fait rire, là. Parce que les préjugés sont majoritairement favorables ou défavorables? Ah, ils sont défavorables pour la plupart du temps. Mais d'habitude, quand t'as des préjugés sur du monde, ou genre sur une région, c'est jamais ben, ben positif, là. C'est tout le temps comme les trucs bizarres, là. Ça peut. T'sais, mettons, tous les jeunes qui veulent aller vivre en ville, c'est des préjugés quand même favorables, en voire Montréal. Ouais, mais là, c'est... Ben, t'sais, en même temps, si c'est des jeunes qui viennent de la région, c'est pas des préjugés, c'est la vérité. Oui, oui, mais par exemple, des gens qui viennent de l'extérieur de notre région. OK, puis qui veulent venir ici. Ouais, puis souvent, c'est un manque de connaissance, tu sais, qui parle, qui imagine des choses. Puis, ben moi, je pense que oui, il y en a, c'est vrai, je pense qu'il y en a des préjugés, puis que c'est pas fait pour tout le monde aussi, là, les régions. Moi, j'avais la belle-famille à Québec, puis qu'on est revenus ici en région, mais mon beau-père, il voulait pas qu'on laisse notre enfant petit seul jouer dehors. Il avait peur qu'il se fasse attaquer par un loup. C'est pas la chose la moins probable, vous sais. Ouais, je dis, c'est probable, mais probable, là. Ah, c'est quand même comique, ça. C'est très comique, ouais. Ils pensent que c'est genre la nature partout, là. Ouais. Nature, nature. Ouais, comme dans le temps de la colonisation, le petit camp en bois rôde au milieu des arbres, là. On se promène encore en Calais, j'avais des joueurs. Il y a pas d'électricité. D'électricité. Faut mieux en rire, hein? Je m'entendais. Mais vous êtes au carrefour, là, vous travaillez pour que le monde, leur vision change, c'est ça, hein? Ouais, mais c'est ça. Moi, je trouve ça un peu drôle dans le sens où je suis pas tant confronté, puis même avant d'arriver en api-tipi, j'ai jamais été tant confronté à des préjugés comme vous soulignez. C'est beaucoup juste, ils ont aucune idée, là, c'est quoi, l'api-tipi. C'est plus juste ça. Moi, les préjugés que j'ai pu rencontrer, c'est des mines, puis de la forêt, là. Des mines, puis de la forêt. Fait que c'est plus une généralisation très... Ben, OK, c'est clair que tu connais pas le paysage, là, t'sais. Ouais, c'est ça. Fait que... Mais c'est peut-être que j'ai pas côtoyé les bonnes personnes, là, peut-être que... Ouais, j'ai côtoyé les bonnes personnes, là. Ouais, mais moi, j'ai... Mais je pense que, dépendamment des intérêts de chacun, les préjugés changent aussi, là. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai trouvé vraiment... C'est vrai que les jeunes m'organisent de Québec, là, parce qu'on peut facilement dire que, mettons, qu'à moi, quand je sors dehors avec les cadets, là, mettons, pour aller sur mes cadets à Québec, là, pendant deux semaines, on est capable de leur faire croire que c'est la première fois qu'on a eu un autobus de notre vie, qu'on a pas d'Internet, pas d'électricité, qu'on se promène dans Caléchasse. Pendant deux semaines de temps, ils croient pas ça, là. Ils sont vraiment naïfs. Là, vous nourrissez les préjugés, c'est bon. Ouais, c'est ça, Guillaume. C'est drôle. Faut faire rire. C'est comme ça que les réunions commencent à l'image. On finit par leur dire qu'elle est marrant. On a nos cellules d'air, mais ils réalisent pas que... C'est comme si l'habitibé était coupé de tout pour eux autres. Mais on l'a un peu, quand même, aussi, là. Ben, plus ou moins. On a quand même un peu de barques, on se sépare, un peu. On est loin, en m'ont dit, là. On a tout ce qu'on a de besoin. C'est vrai. On n'est pas coupé de tout. Mais je pense aussi qu'on est quand même un peu plus autosuffisants que les autres régions, là. Ouais. Tu sais, vu que, justement, on est proche de la nature, maintenant, là. Puis on est débrouillard, hein. Ouais. Mais ça, c'est un dé. Vive les régions. Est-ce que c'est ta phrase préférée au monde? Ben, ça l'est dévenue. Vive les régions? Ouais. Là, tu t'en vas où, toi, Xavier? Tu pourrais être un bon ambassadeur. Ouais, je m'en vais à Sherbrooke, moi. Là, tu te dis vive les régions, mais non, ils sortent pour aller dessus. Ben, c'est correct. Ben, t'as rien qu'à faire venir mon cours en Abitibi. Ils veulent suivre en Abitibi, mon cours. Mais vas-tu revenir après, Xavier? Oui, c'est sûr que j'en reviens. T'en reviens-tu à la salle, là-bas? Jamais que je reste là-bas. Je sais pas, mais c'est sûr que je reviens en Abitibi-Ouest. T'as-tu trouvé l'Apollino? Je vais essayer. Tu vas venir sauver la musique à Apollino. S'il y a encore de la place pour moi. C'est vrai. Puis toi, Guillaume? Ben là, moi, j'hésite encore. Soit j'étudie en région, ou bien je vais aller faire un baccalauréat international à Québec. Puis après ça, on va voir, dépendamment, si j'aime mieux la ville ou la région. Parce que, t'sais, je pense que j'étais à Québec, puis j'aime ça comme ville. Fait que je sais pas, je vais choisir après ce que j'aime le mieux comme ville. Puis t'sais, en même temps, t'sais, on apporte le sujet. Ça, c'est un autre désavantage aussi. Les métiers, t'sais, il y a beaucoup moins d'experts qui vont venir travailler en Abitibi que dans les grandes villes. Ouais, ben t'sais, juste à la médecine, là, on n'a vraiment pas beaucoup de médecins spécialistes. C'est sûr, à la chance, c'est vraiment, c'est vraiment extrême, là. On est censé être l'hôpital du Québec spécialisé en physiothéry, qu'on n'a même pas un physiothèque, là. Ouais, c'est ça. Mais, ben t'sais, dès que tu veux voir un neurologue, il faut qu'il parte à Rouen, puis dès qu'il y a une petite chirurgie qui dépasse un peu ce qui est facile à Ouai, à Montréal, au grand. On a perdu Loïc. Ah, bon. On intermute de fond, là. T'sais, je pense à Sam Sarah qui veut faire de l'or, là. T'sais, ça se fait en région, mais t'sais, je pense que c'est plus difficile qu'il y a dans les grandes villes, mettons, là, il y a moins d'alerte. C'est sûr que tu vas être moins. Ben, en même temps, parce que je pense que c'est facile de faire des liens en région, là. C'est facile d'avoir comme... Ouais, c'est ça. Le réseau, là. Le réseau est peut-être plus petit, puis je pense que c'est un peu comme les entrepreneurs, c'est peut-être plus facile de te faire connaître en région. Mais c'est d'aller au-delà, j'ai l'impression, de la région, c'est peut-être plus difficile. C'est ça, c'est peut-être plus d'être connu à un plus gros niveau de la régionale. Mais t'sais, en Abitibi, je pense qu'on est capable d'obtenir plus d'inspiration. Ça dépend aussi de ce que tu cherches comme projet, là. Mais t'sais, je pense que l'inspiration va être facilement ici. Je pense que c'est pareil. J'ai un ami qui étudiait en cinéma qui disait que c'était... Souvent, les gens, quand ils finissaient leur bac en télé, ils venaient commencer en région pour... C'était plus facile de commencer leur carrière comme ça. OK. Mais je pense que pour commencer en région, c'est mieux. Mais une fois que tu veux développer, là, ça commence à être plus dur de se grossir. Parce que, t'sais, un, on est coupé par le parc. Puis deux, on ne... Le monde ne connaisse même pas l'Abitibi si bon. Ouais, c'est sympa, c'est... Mais ça t'empêche pas de faire tes affaires en Abitibi. Ouais, mais t'sais, mettons, quelqu'un qui s'en va en emprunariat, souvent, il veut, t'sais, il vise plus que l'Abitibi, puis ça va être difficile de développer après ça. Mais en même temps, t'sais, des fois, il y en a tellement pas, genre, en Abitibi, là, que c'est... Tu peux vivre juste de ça, là. C'est pas que t'as toujours besoin de viser l'international, là. Non, c'est ça. Je pense qu'on a souvent cette vision préconçue-là, un peu, du monde artistique, de vouloir viser tellement large. Mais si tu réussis à, comme, conquérir l'Abitibi, je pense que c'est quand même un bon passage de conversation, quand même. On va inventer un jeu de risque. C'est aussi. On va inventer un jeu de risque au Québec. Je conquérir l'Abitibi de Biscayne. Mais je pense plus qu'on... J'ai pensé à la même chose, c'est vraiment drôle que le coïncident, Zagy. Qu'est-ce qu'elle a dit, là-bas? Pour faire la promotion de ton art, puis tout ça, t'es plus... Je pense plus que t'es autant pris avec un endroit, maintenant. Tu sais, dans le sens où tu peux faire la promotion de ton art à partir de ton site Internet. Tu peux vendre, maintenant. Tu peux faire des transactions par Internet, tout ça. Fait que je pense plus que t'es autant lié aux galeries d'art montréalaise. Tu sais, c'est sûr que tu veux te faire connaître, c'est certain. Puis peut-être aussi que ça peut être ça, ton trip, là, de cette espèce de bouillonnement-là. Mais... Puis même pour les entrepreneurs, point final. Tu sais, je pense plus que t'es obligé d'avoir pignon sur rue Saint-Laurent pour vendre des trucs, là. Oui, avec Internet, maintenant, c'est vraiment facile. Tu peux faire ça de n'importe où dans le monde, là. Oui, tu sais, on l'a vu, justement, avec la pandémie, tu sais, tous les gens, beaucoup de gens de Montréal qui sont allés vivre en région, qui ont continué à faire du télétravail aussi, fait que tout ce qui se passe avec la technologie, là, ça peut bien aller faire. C'est un bon rapport. Oui, puis là, car de tout ça. Puis les antisociales, je vous comprends. Bon, fait que... On va clore cette première partie de notre podcast. Merci à vous tous d'avoir participé. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode. Bien sûr. Bye. 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 Bye.